alors bonjour tout le monde je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un nouveau produit de chez rose bobine ma belle fille qui fait des trousses et je suis tombée amoureuse de celle ci alors j'ai choisi moi même les couleurs j'ai choisi le tissu et je voulais vous la présenter parce que c'est un moment j'en ai pas parlé elle fait plein de nouveautés elle fait notamment des sacs et de jolis sacs c'est en tissu mais avec les rebords en simili c'est super joli elle fait de nouvelles trosses fait plein de nouveautés en fait et je lui ai dit de mettre des photos sur son moi je veux dire sur son site parce que franchement et en plus elle va faire une exposition mais là bon ça sera un peu loin pour vous certainement pour angela c'est peut-être possible d'y aller ce sera sur les bosses j'ai pas encore la date de défini mais je lui ferai parvenir les détails si elle veut jeter un coup d'oeil c'est une exposition artisanale donc je suppose que ce sera pour les vacances alors je vous parle de ma petite trousse qu'elle m'a gentiment offert du coup pour moi pour ma fête des mers donc c'est sur le thème paris moi j'aime bien donc voilà de l'extérieur elle fait ceci elle est très très jolie et on a coupé avec un tissu à point à poids pardon alors elle s'ouvre comme ceci voilà et alors ça c'est l'intérieur alors ça je trouve ça génial alors moi je vais demander cette petite trousse elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas quand je vais dire super 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 grande ne faut pas s'attendre non plus à une trousse voilà c'est une trousse pour moi c'est une trousse de toilette on va dire ça on va dire c'est une trousse de toilette alors largeur d'ouverture elle fait 22 donc c'est déjà pas mal et sur les côtés ça fait deux ça fait attendez je met un peu droit je vais essayer de la mettre droite tirer un peu hop j'en ai un petit peu dimension si je la mets droite pas facile pas toujours facile on va dire que ça fait à peu près de l'intérieur je le prenne comme ça suis je bête alors l'intérieur elle fait 16 en fait de l'intérieur voilà elle fait 16 de largeur en intérieur elle fait 18 voilà vous avez dit qu'au moins 23 non c'est quand on tire dessus 18 voilà donc je trouvais qu'elle était super jolie super pratique avec son petit logo là vous l'avez un petit logo aussi bon sur le coup elle me dit j'aurais pas dû mettre là mais j'ai appris tout pourquoi pas mais elle est très très bien fait je trouve qu'elle est vraiment très très jolie très voilà l'extérieur c'est comme ça hop oui j'ai choisi moi ce thème là et l'autre bat de l'intérieur on a mis du rouge pour rappeler un petit peu les petits coeurs les petits les petits bisous là voilà love paris je la trouve vraiment très très jolie et je la remercie du fond du coeur je suis super contente voilà j'avais commandé au départ pour l'acheter mais elle me l'a offert ils me l'ont offert pour la fête des mères donc très jolie petite tous alors je profite de ce petit cette petite présentation pour vous faire une autre présentation de produits que j'ai trouvé chez nose on avait été chez nose et je ne sais plus quand est-ce que c'est alors ce n'est pas ce n'est pas un jean angela c'est un mince comment s'appelle ce village de là c'est du côté de l'ibos je sais pas si tu connais mais enfin bref alors j'ai trouvé je voulais vous présenter parce que j'ai trouvé quelque chose d'assez extraordinaire c'est ceci attendez voilà j'ai trouvé ceci pour 99 centimes il y en avait qu'un et je sais pas un grand comme ça j'ai pas et j'ai dit 99 centimes franchement allez je vais le prendre alors celui ci je sais pas trop comment on s'en sert bon les copines est me le diront de toute façon oui parce que tout est en anglais comme d'habitude mais bon je verrai bien si c'est un traceur de ligne ou peut-être mais voilà j'ai trouvé ceci alors c'est par contre je ne sais pas la matière ta 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 au beau singe oui mais jeu de plioire ah il marquait en français jeu de plioire la matière je ne sais pas en quoi c'est fait je ne sais pas si c'est du plastique ou autre je ne sais pas ici alors oui on dirait un plastique quand même assez épais ah ça ne se torpe pas hein ouais ça se torpe pas donc ça doit être un plastique assez épais up place star place voilà c'est très fin ici sur le bord c'est pas mal j'en avais pas enfin moi j'ai mon vieux demain ma plaque d'embausser de ma plaque de rainurage du temps où je commandais à où je commandais j'ai très peu commandé mais j'ai commandé quand même un on s'appelle campyneuf j'ai commandé quelques petits trucs là je ne sais pas encore les autres magasins d'époque mais je la regrette pas tout le monde doit connaître ça c'est très très vieux et moi je m'en serre sans arrêt sans arrêt mais là j'en ai une plus grande ça peut être bien alors j'ai trouvé ces failles chez nos 50 centimes voilà alors je les ai prises parce que je trouvais qu'elle faisait genre bambou pour mettre sur des défauts elles sont très jolies voyez ça fait franchement je trouve que ça fait bambou elles sont très très belles et du coup il y en avait plein même quand vous passez votre doigt dessus comme ça on dirait que c'est des morceaux raccordés c'est des paquets de 20 je crois pas marqué il y avait tout un carton la faille voilà six fois 197 millimètres millimètres ça vient du vietnam et voilà ça au moins on le sait ensuite j'ai pris ça pourquoi j'ai pris ça j'ai pris ça c'est le set de pour les pâtisseries à celui là combien j'ai dit ça je sais plus 50 centimes à 2 euros je les avais déjà vu une fois d'avant et j'avais dit oh bon ça va pas me servir un grand chose mais finalement je l'ai pris parce que je me suis dit que soit un gel presse on pourrait peut-être faire de très joli dessin avec ça il y a pas mal d'embouts je les avais que par le haut pour les ranger après sinon on en a partout et voyez comme il y a pas mal d'embouts les ceux qui les personnes qui sont assez fortes en pâtisserie ben elles savent à quoi ça sert ça sert mais regardez voilà je me disais que pour oui pour faire des dessins sur le des motifs sur la gel presse ça pourrait très bien le faire ici on a aussi gardé cet embout là qui est très joli aussi qui pourrait faire joli dessin là on a la petite boule ça ressemble un petit peu vous savez quand on fait les traits là après on a celui ci qu'on peut faire rouler par exemple sur la peinture je pense qui pour aussi faire l'affaire par contre c'est pas trop pas trop appuyer trop fort ici on a une forme un peu recourbé cuillère à l'appareil donc on peut faire des traits peut-être assez droit là on a la forme un peu spatule comme ça pour faire des traits tout le long et là voilà c'est plus pour creuser donc ce sera pas pour mettre dessus ici on a encore ces deux là deux différents qu'on peut faire même rouler comme ça peut-être dans notre pâture il faut voir et après on a celui ci voilà ça c'est ce pourquoi se curer les oreilles non je rigole ni le nez mais bon voilà donc j'ai trouvé que c'était bas pour deux jours je me suis dit pourquoi pas parce que j'avais déjà vu le prix de ces choses là pour la pâte à la pâtisserie en magasin bon tu fasses tout ça c'est un peu cher les trucs à pâtisserie quand même bon après si on s'en sert pour la gel presse faut pas s'en servir pour la pâtisserie mais c'est mort voilà j'en avais trouvé qu'un j'ai j'ai craqué bah oui encore vous me direz encore encore et toujours sur ces deux loups de serviettes alors celui ci c'est avec des des oiseaux japonais alors je ne sais plus le nom c'est des tatata en français pas marqué ça doit être marqué quelque part alors tout au français ici serviettes de table non c'est tout ce qui est marqué c'est 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 mais oui les oiseaux là vous savez comme les côtes à papier là les oiseaux du japon enfin bref vous vous allez sûrement trouver plus que moi ça va me revenir mais une fois que j'aurai fini la vidéo c'est marrant et j'ai trouvé celle ci les prises alors je l'ai prise parce que c'est tellement 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 rare de trouver des serviettes sur les chiens par contre je crois que j'ai traqué voilà il y en avait qu'un seul et c'est vrai que c'est tellement tellement rare je me suis dit mince alors celui là je le prends pour ça c'est mon petit chien j'en ai comme ça des petits chiens et l'autre il n'est pas dedans voilà j'ai mon cher et puis j'ai mon peu avant mon chat pas des aussi grandes oreilles quand même là c'est un peu surfait mais bon non mais je trouvais ça super bien j'ai trouvé vraiment joli ces serviettes donc du coup je me suis allé hop et du coup je sais pas pourquoi j'ai pensé à sylvie colle tout partout parce que comme je sais qu'elle a qu'elle a son chien et ça m'a fait penser à sylvie je me suis dit peut-être qu'elle les aurait plus aussi donc voilà ces serviettes sont très très jolie je les remets dans le paquet alors je me dépêche je dépêche parce qu'après j'ai encore un truc à vous montrer pareil c'est une ouverture j'ai des tonnes de serviettes je vais devoir envoyer à des copines parce que je vais être débordé par les serviettes alors attendez hop voilà c'est joli hein elles sont très très jolies très joli joli les fleurs tout est tout est super joli sur cette serviette voilà moi j'entends de trouver peut-être des petites boîtes je pourrais en faire à vous direz mais des petites boîtes en bois pour faire un peu de serviettage ça me plairait bien il ya longtemps longtemps j'en ai pas fait et j'aimerais bien en refaire voilà il faut que je demande à l'ami de retour le nom de cette fameuse elle nous en avait parlé j'ai oublié de marquer le nom de cette fameuse laque là je vous excuse pas de la laque enfin bref qu'on met sur les serviettes pour que ça fasse plus beau alors oui donc ce que j'ai trouvé c'est ça et là j'ai pensé à un petit angela j'ai trouvé ce truc là c'est des fonds dévillés alors regarde regarde ma nénette voilà pour l'âge elle presse voilà ça ça va être du tonnerre je crois ça va vraiment bien le faire ouais en plus un gros plastique donc je pense que on peut arriver à faire quelque chose avec la gel presse avec ça la couleur on s'en fout de toute façon ce sera enduit de peinture mais ouais j'ai trouvé ça super super intéressant alors je sais pas peut-être que vous l'avez déjà trouvé ça vous l'avez déjà fait expérimenter je ne sais pas vous me direz mais voilà c'est voilà c'était pas beaucoup d'achat il n'y a pas grand chose mais je voulais comme vous les partagez un peu parce que et bien parce que déjà les serviettes elles sont bellies ça bon ben du coup je suis ravie les couteaux et puis ça aussi pour faire mes petits décors et ça vous pouvez aussi vous en servir pour vous savez quand vous faites la pâte fimo là à un moment donné moi je faisais des bébés des trucs comme ça on faisait des petites robes des petites jupettes tout ça et ben pour décorer ça c'est super bien aussi donc voilà et bien écoutez c'est un hall express mais au départ c'était surtout pour vous présenter donc ma petite trousse de chez rose bobine et croyez moi elle fait de très jolies choses en ce moment elle s'est fait un sac un sac un sac moi je dirais c'est un sac à main mais plus un sac à bas dans du jean c'est super joli super j'espère qu'elle mettra des photos sur sur son sur son site parce que j'ai oublié vous vous présentez un truc un autre truc que j'ai trouvé aussi chez nos c'est ça attendez que je sais je passe du coq à l'âne mais je vais vous faire voir j'ai trouvé ça chez nos par contre j'ai pas le prix sur deux pas de cher ne pas de bien cher alors c'est voilà la petite dentelle comme ça elle est super joli aussi cette petite dentelle voilà donc je me suis laissé avoir aussi pour cette petite dentelle j'en ai pas eu pour cher j'en ai eu en tout et pour tout avec d'autres courses que j'avais pour quelque chose comme 9 euros donc ça va ça va j'ai pas explosé mon budget c'est bien et en plus ma fille m'a payé une carte de chez action pour si je dois faire des achats donc c'est merveilleux quoi la vie est belle voilà donc pour revenir à notre petite rose bobine voilà et bien écoutez allez voir son site je vais alors la pauvre c'est vrai qu'elle travaille parce qu'elle a trouvé du boulot quand même entre deux donc elle travaille donc elle n'a plus autant de temps et pourtant elle a beaucoup beaucoup de demandes mais bon elle tient à garder ses deux travails donc je moi je dis que c'est bien voilà je la félicite je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bisous